Je vous réponds, une très longue vie, pleine de santé, que Dieu se souvienne de toi, que tu ailles de succès en succès, d'élévation en élévation, bénissons-nous vivants. C'est tout le malheur que je peux te souhaiter, une très longue vie, pleine de santé, que tu ailles toujours en avant, de me heureux et béni. Maintenant mes bébés, je viens sur mon mari grimper, je souffle dans vos méo, je souffle, je souffle dans vos méo, moi et grand P, nous sommes toujours ensemble. Depuis que j'ai quitté la Guinée, les gens ont envoyé des messages, que ce soit en commentaire ou en inbox. Attends, ton affaire de grand P est la même, c'est pour moi. Vous ne vous affichez plus ensemble, c'est en T, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Donc toi, tu es avec lui, c'est pour son argent. C'est rentré, c'est sorti là-bas. Eh, ne me créez pas de problème puisque j'en ai déjà. Ah, moi et grand P, nous sommes toujours ensemble. Si vous voyez que nous ne nous affichons pas, c'est parce qu'il est en Guinée. Et quand moi j'ai quitté la Guinée, lui partait au Burkina Faso pour une série de spectacles. Du Burkina Faso, il est parti voir Sidi qui a battu au Mali. Du Mali, en ce moment, il est en Guinée. Donc si vous ne nous voyez pas ensemble dans ce temps, c'est parce qu'il est en Guinée et moi aussi en Côte d'Ivoire. À partir du moment où nous sommes dans deux pays différents, comment on peut être ensemble chaque jour? Donc pour tous ceux qui croient que moi et grand P, c'est fini, parce qu'on ne nous voit plus ensemble là. Sachez que ce n'est pas fini. On s'appelle, on se parle. Que ce soit en FaceTime, son manager m'appelle, je cause à mon mari. Donc nous sommes toujours en contact. Ah, il y a où est grand P, où est grand P. Il est en Guinée et c'est encore d'Ivoire. Mais sachez-le, il me manque énormément. Et le mois prochain, décembre, j'irai en Guinée. Et puis nous sommes aussi en train de préparer notre mariage civil. On est en train de voir si vous voulez vraiment faire ça en décembre. Mais dans le même mois de décembre, j'ai une amie, Bintou Bereté, qui est en Guinée, qui se marie. Peut-être que je serai présente en Guinée aussi pour son mariage. Donc ne vous inquiétez pas, moi et grand P, nous sommes tous ensemble. Maintenant, je voulais classer quelque chose vraiment qui ne me plaît pas, mes bébés. Qui ne me plaît pas. Les réseaux sociaux, là, c'est quelque chose, quand les gens entendent des choses, ils enregistrent ça dans leur esprit, ou bien d'autres gâtent ça dans leur esprit, et puis croient que c'est la vérité. J'ai vu des pages, ou bien des sites qui ont publié, qui parlaient moins grand P, en disant que grand P s'occupe de moi, c'est lui qui m'a offert mes range rover, c'est rentré, c'est sorti là. Donc les gens commencent à commenter, pour dire qu'eux d'occupe avec grand P pour son agent. C'est pas... Bon, moi, il a eu même, je l'aime, mais c'est pas lui qui m'a offert mes range rover, mes voitures, c'est pas lui. Lui au moins, c'est l'amour, le véritable amour. Il n'y a pas d'argent entre moi et grand P, que ce soit clair. Il n'y a jamais eu d'argent entre moi et grand P. Il n'y a jamais eu d'argent entre moi et grand P. Donc si Dieu a commencé à lui donner l'argent, c'est pour lui, j'en ai pas besoin. Moi, mais je gagne mon argent. Je gagne mon argent par mes spectacles et puis mes fans. Mes fans, il y a toutes sortes de branches. Il y a des nantis, il y a des moins nantis, il y a des multimilliardaires, il y a des riches. Regardez-vous, rappelez il y a quelques mois de cela, où une fan m'avait donné 10 millions. Moi, je t'étonne. Une femme et puis une fan qui aime bien d'oxygène a dit merci pour tout ce que tu fais pour grand P. Et puis elle m'a donné 10 millions. Cette femme a fait encore plus. Je ne vais pas venir t'aller ce que la femme a fait. Mais moi et grand P, il n'y a pas une soin d'argent. Tout le temps, les gens le disent, ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre beaucoup, beaucoup dans leurs commentaires. Toi et d'oxygène, tu avais grand P, ça a bouffé son nom, ça a bouffé son nom, que tu ne l'aimes pas, que tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas l'argent entre lui et moi. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre ce genre de truc dans la tête des gens. Je ne le souhaite pas. Des mains sur lui au moins, ça ne marche pas. Les gens vont commencer à me détester uniquement. Ils vont dire que j'ai bouffé son argent et puis je l'ai laissé. C'est ce qu'ils vont dire. D'autres me le disent même déjà. Je ne veux pas qu'on m'associe à ça. Grand P, c'est de l'amour. Je l'aime de tout mon cœur. C'est un être humain qui a besoin d'amour. Je lui donne mon amour. Il n'y a aucun profit entre lui et moi. Tant que ce soit clair. Quand je vois des gens écrire ou dire qu'elle est avec lui pour son argent. Si jamais vous faites son sein, je n'en veux pas. Dieu m'en donne largement. Je lui rends grâce. Il n'y a pas l'argent de moi qui est grimpé. C'est l'amour. Bien que l'amour. J'espère que c'est clair. Parce que quand je vois ça, ça me fait mal. Beaucoup de gens commencent à mettre ça dans l'air. Tête-elle avec lui pour son argent, pour son argent, pour son argent. What? What? Arrêtez ça. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé mes bébés. Sinon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ça fait un bon moment, je n'ai pas fait le direct. Donc, j'ai voulu faire ce direct pour certains jeunes anniversaires à Alpha. Et puis, je vous déclare, c'est que moi, un grand pays, mon beurre, mon mari, nous sommes toujours ensemble. C'est le big love. On va bientôt se voir. C'est mon souhait. La Guinée me manque. Les Guinéens sont mes plus grands fans. Donc, arrêtez de dire que je suis avec lui. Pour de l'argent. Nous sommes toujours ensemble. Donc, je vais répondre à quelques commentaires. Et puis, je vais vous laisser. Je vais manger et puis me reposer. What? Dialogue, n'écoute pas les gens. Ce n'est pas que j'écoute les gens. Mais il faut que j'éclaisse certaines choses. Parce que ça peut me créer des problèmes dans l'avenir. Ça peut me créer des problèmes plus tard. C'est vrai que beaucoup de personnes, même, m'apprécient beaucoup. Mais certaines personnes sont en train de mettre dans la tête de certaines personnes que je suis avec un grand pays pour de l'argent. Maintenant, il n'y a pas une histoire d'argent entre les deux mois. Donc, il fallait que j'éclaisse cela parce que c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Donc, il n'y a pas une histoire d'argent. Il fallait que j'éclaisse cela. Sinon, moi, je n'écoute pas les gens. Quand il y a lieu d'établir la vérité, il faut le faire. Sinon, ça peut te rattraper plus tard. Tu es magnifique. Merci. Qu'est-ce qu'elle dit, si tu es honnête ? C'est-à-dire qu'elle demande qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, compréhens. Ils sont en train de parler le français. I don't speak English. Vous avez déjà couché ensemble. Ton jeu va durer pour combien de temps encore ? C'est vraiment ton goût ? Repond à toutes ces questions. Del Bastia. Grand P, il est mon fiancé. Qu'on ait couché ensemble ou pas, ça, ce n'est plus à votre niveau. Si vous couchez avec lui, bien sûr, je ne couche pas avec lui. Ce n'est plus avec votre niveau. Contentez-vous que ce soit mon mari. Les gens qui sont en couple, ils ne viennent pas vous dire comment ils couchent, quelles positions ils font. Donc, arrive un moment, revoyez-vous quand vous me posez des questions. Revoyez-vous un peu. Ce sont des questions qu'on pose. Quelqu'un dit que c'est son fiancé. Tu as venu me demander si je couche avec lui, si c'est comme ça, c'est ton problème, mon corps. Bientôt, tu vas me dire si je fais l'amour, défilmé pour t'envoyer. Donc, dit, tant qu'il ne voyait pas, tant que je ne suis pas encore enceinte, grand P, il ne va jamais croire. Donc, vous pensez que ce n'est pas un atout, mais vous pensez qu'une femme ne peut pas l'aimer. L'amour, ce n'est pas le physique. L'amour, quelqu'un peut être comme il est, et puis tu peux tomber amoureuse. Tout d'abord, ce qui fait que quelqu'un s'accroche, c'est le comportement, la manière de se sentir dans une relation. C'est ce qui compte. Merci. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Ne coûte pas les ennemis, mais seulement ton mari sait tout. Chaud de petit et pûle. Je ne sais pas pourquoi ma relation est grampée là, je ne sais pas pourquoi ça leur ferme. Je n'étais là, ils m'ont pas vu. Depuis que j'ai dit que c'est un couple grampée là, douleur de ça. Douleur de ça. Ils ont mal au cœur jusqu'à l'astase. Donc, pour se consoler, pour se rassurer, ils m'ont dit que non, elle avait avec lui, c'est pour son argent, ou profiter de lui. Profiter de lui en croire. Il s'est célèbre depuis des décennies. Les gens m'aiment parce que je le soutiens, je lui apporte mon amour. Mais ça, encore, ça fait mal aux gens. Ils m'ont dit non, maintenant le nouveau modèle qu'elle avait avec lui pour son argent. Il n'y a pas une histoire d'argent entre lui et moi. S'il me donne son argent, je ne vais pas. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas prendre. Mais il a besoin de se construire aussi. Donc, que les gens se revoient quand ils parlent. J'aime... Excusez-moi. J'aime pas la musique de grampée. Mais je le respecte. Tu es très belle. Make up, les jeunes. Nidre Love. Merci pour ta sincérité. Tu n'aimes pas la musique de grampée. Mais certaines personnes aiment sa musique. Certaines personnes aiment sa manière de chanter. Surtout moi. Je viens d'écouter un de ces singles que j'adore. C'est ton choix. Ce que tu as dit n'est pas méchant. C'est ce que tu penses que tu as dit. Mais tu as dit que tu le respectes. Merci pour le respect. Mais tu n'es pas obligée d'aimer sa musique. Non, moi j'adore sa musique. Et même si tu bouffes son agent, ça fait quoi? Quelle femme n'a jamais bouffé l'agent de son mari? Laisse-le dire. Tu t'en tapes ma belle. Alessandra Lett. Pourquoi? Lett. Le mot. Tomo de Moubélé. Ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Mais grampé, c'est rien qui a souffert dans sa vie. C'est vrai aujourd'hui que les célèbres du a commencé à le bénir. Ça a commencé à aller chez lui. Le fait que nous sois en couple. Les gens se disent que ce n'est pas possible que lui on puisse être ensemble. Que c'est rien qui ne peut pas me satisfaire au lit. C'est ce que les gens pensent. Tu comprends? Par rapport à son physique. Donc, d'autres aussi se disent que elle ne peut pas rester avec quelqu'un comme ça. Qui c'est forcément pour de l'argent. Donc, il n'y a pas une question d'argent entre moi. Je l'aime point bas. Il n'y a pas une question d'argent. Mon argent, je le gagne moi-même. Mais où la grâce de Dieu? Donc, que les gens arrêtent de dire ce qui n'est pas vrai. C'est bien que le ténèbre est béni. Bishop Vincent. Merci. Tu es un grand cœur, princesse. Love you. Harry MC Cornell. Love you too. Thank you so much. Longue vie à votre couple. Yes, le Bukilambi. Merci. Mais bébé aussi, je voulais vous dire merci pour mes 2 millions d'abonnés sur ma page. Ha, ha, ha. Je suis tellement contente de vous. Vous êtes les meilleurs des milliers. J'ai 2 millions 300 millions d'abonnés. Wow. Merci à vous. Merci pour le soutien. À force de me suivre, 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 suivre. Facebook même là. Ils m'ont bloqué, 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 bloqué. Pour être sûr. Si c'est vraiment moi qui fais des posts, tout ça. Maintenant, ils m'ont débloqué. Là, je fais mon direct à travers mon compte édoxia. Donc, merci, mes bébés, pour mes 2 millions 300 000 abonnés. Yeah, yeah. Ça ne chauffe pas. Effectivement, les gens parlent trop. Mais il ne faut pas écouter la bouche des gens. Masculine et féminine, ok? Touche à Doe. Ce n'est pas que moi, j'écoute les gens. Mais ce qu'ils disent là, est souvent trop fort, quoi. Tu comprends? Il y a des gens qui sont un peu bornés. Qu'ils ont quelque chose dans la tête, la chose ne s'efface pas. Vous savez, il y a quelques mois. Je pense que ce n'est pas dans le mois de juin. Ou mai là. Il y a un Guinéen qui est en France, qui a fait une vidéo. C'est en juin, quand j'ai reçu mes anges réveillants pour mon anniversaire. C'est une période où Grand P n'était plus active sur les réseaux sociaux. Pour un problème de famille. La famille de Grand P avait récupéré Grand P. Donc, son maladeur n'avait plus accès à lui. Comme c'est son maladeur qui a créé sa page, il n'y avait plus de publications. On n'entendait plus parler de Grand P. Sur les réseaux sociaux. Donc, les gens se sont dit que Grand P est tombé. Sont-ils, se sont-ils là. Que Doxy n'est plus avec Grand P. Elle a profité de Grand P. Elle n'est pas trop béni. Pour bosser Grand P. Pour prendre la chance de Grand P. C'était trop fort. C'était. C'était trop fort. Donc, souvent, même si tu ne veux pas parler, tu es obligé de venir recadrer certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Quand je souffrais, elle ne m'a pas dit que c'est le bas, ce qui fait, pourquoi on parle de toi. C'est vrai que j'étais sérieuse. On parlait de moi. Je souffrais beaucoup, les injures. Eh bien, j'ai gagné même par l'argent dedans. Il y a eu beaucoup d'attaques. Les gens n'ont pas dit qu'il doit s'y faire médicaments. Maintenant que Dieu a commencé à me bénir, a commencé à avoir mes millions, mes voitures. Ils disent que c'est au Bénin, ils m'auraient fait médicaments pour avoir l'argent. Que c'est grand, puis même que j'ai gassé. En tout moment, quand je vais au Bénin, c'est pour mes spectacles. Le fait de tourner au Bénin, c'est pour des spectacles. Si les gens veulent aller au Bénin pour aller faire un médicament, ça, c'est le problème. Donc, je ne veux pas qu'on m'associe à ça. Je n'ai jamais touché au fétiche, ni fait du médicament. Moi, c'est guise espace ou rien. Jésus-Christ de Nazareth ou rien. C'est vrai que je suis une pécheuresse. J'aime exposer, j'aime exposer mon corps. Mais ma foi est embranlable. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui, Dieu a commencé à me bénir, dites merci. Dites au moins, ah, Dieu a baigné d'oxy. Ça fait plaisir parce que c'est Dieu qui m'a béni. Maintenant, pourquoi ? Parce que Dieu a commencé à me bénir. Les gens m'ont dit que non, c'est au Bénin, ça va faire son maraboutage pour avoir l'argent pour être célèbre. J'ai trouvé ça un peu trop fort. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent, qui veulent comme moi, qui m'écrivent tout le temps des messages. Ah, tu es mon idole, tu es mon idole. Maintenant, allez dire. Dire que, donc, si c'est ce qu'il a rendu célèbre et qui lui donne l'argent, c'est le maraboutage. Ces petites filles-là peuvent aussi aller vouloir faire des médicaments au Bénin pour être célèbre et avoir de l'argent. Non, ce sont des choses que je ne tolère pas. Je ne pourrai jamais tolérer ce genre de choses. Jamais recours aux fétiches, jamais touchés aux fétiches, jamais. Dieu ou rien, c'est la prière que je fais. Donc, c'est le conseil que moi, je donne à mes femmes de croire en ce qu'elles font et de beaucoup prier. Chaque personne a son neuf, chaque personne a son pas. Le diable, il ne donne rien. Mais si tu te donnes quelque chose, ce n'est pas un cadeau. Si le diable te donne quelque chose, va te prendre ta vie, mais quelque chose. Moi, je ne m'associe pas à ce genre de choses. Donc, il a fallu que j'éclaircisse. Il y a trop de personnes toxiques sur les réseaux sociaux. Et quand cette personne a dit de tels propos contre moi, je suis venue démentir. Mais beaucoup de gens étaient fâchés, des gens qui sont tarés dans la tête. Le dossier a passé grand pied ou quoi ? Elle a passé grand pied, ils ont commencé à venir mettre des têtes de mort, des têtes de mort, des têtes de mort. Vous avez vu comment des propos remplis de mensonges peuvent amener des gens à réagir. Donc, souvent, on est obligé de réagir pour démentir. Vous comprenez, il y a des gens qui sont très méchants, qui sont toxiques. Quand ils sont là, ils sont en train de réfléchir comment attaquer le dossier, comment déstabiliser le dossier, comment faire pleurer le dossier. Ils sont en train de réfléchir, ils ne vont pas réfléchir comment ils vont avoir de l'argent, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont être célèbres, comment ils vont réussir dans la vie. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils vont réfléchir à comment déstabiliser le dossier, comment faire pour ne plus que le dossier, soit sur les réseaux sociaux, comment humilier le dossier, comment faire que les gens vont suivre le dossier, comment faire que les gens vont aimer le dossier. Mais l'amour ne s'achète pas aux mêmes personnes qui m'incident, ce sont eux-mêmes mes fans, ce sont eux-mêmes qui sont calés là. C'est ça, c'est vrai que j'ai été connue en m'exhibant, en montrant mes formes, tout ça. Mais aujourd'hui, la majorité de mes fans, ce n'est pas quoi de mon physique, ils sont là. Mais ce n'est pas une photo que c'est mon visage sur moi, j'ai beaucoup de likes. C'est pour dire qu'ils sont passés à autre chose. Ce n'est plus le physique du dossier qu'ils aiment, c'est l'édoxy elle-même. C'est l'édoxy elle-même qu'ils aiment. Vous comprenez, c'est ce qui fait que j'ai encore beaucoup d'abonnés. Les gens me voient maintenant autrement. Parce que quand j'ai commencé à être célèbre, il y a eu beaucoup de jaloux. La presse, les médias m'ont toujours diabolisée, ils ont toujours mal parlé de moi, ils m'ont toujours rabaissée, ils m'ont toujours mise dans la boue. Et puis Dieu a utilisé leurs actions, leurs manifestations contre moi pour me lever aujourd'hui. Donc beaucoup de gens ont vu que tout ce qui a été raconté sur moi est archi faux. Donc maintenant les gens m'aiment, parce qu'ils m'aiment pas, parce que je m'exhibe. Même si je porte un habit, même si je ferme jusqu'en là, il y aura des gens pour venir me regarder. Mes fans même de Facebook, ils n'aiment pas quand ils portent des photos sexistes, ils n'aiment pas. Quand ils portent une photo, ils sont bien habillés, mais qu'ils portent beaucoup. C'est là qu'il y a plus de j'aime que quand je suis en maillot de bain, bien en l'ingérie. Je suis Instagram, au moins les gens aiment quand ils sont très sexy. Sinon, j'ai un autre genre de femmes, de femmes qui ont appris à aimer même Edoxie, pas le physique. Et ça c'est une grâce de Dieu, il faut le reconnaître. Merci infiniment, tu rends vraiment heureux. Mais je suis très jaloux. Mamadou, tu es jaloux pour quoi? Je ne vais pas être jaloux de mon beurre. Tu n'es pas obligé d'éclaircir quoi que ce soit. Laisse-les parler. C'est pour eux qui sont graves. C'est pour eux qui sont graves. Laisse-les, tâtes. Moi, je n'ai pas le temps de venir répondre à tout le monde. Mais je réponds à ce qui est vraiment important. Je réponds vraiment à ce qui peut faire changer l'opinion des gens. Quand les gens se lèvent, qu'ils racontent, qu'ils font des vidéos, qu'ils disent que Edoxie a un grand piaqueur de son argent. Qu'est-ce que certains de mes fans ou certains de lui, ses fans, ont pensé? Donc, ils vont se mettre dans leur tête. Ah, Edoxie ne l'aime pas. Elle a vécu pour l'argent. Entends, c'est quelqu'un qui n'a jamais bouffé son sein. Il n'y a pas une affaire d'argent, plus au moins c'est l'amour. Donc, souvent, tu es obligé de venir éclaircir les choses, la vérité. Sinon, ce n'est pas que j'ai envie de trop parler. Mais les gens exagèrent. Il y a un qui dit, mais non, il y a un profit en toi, et grand piaqueur, sinon tu ne serais pas avec lui. Il n'y a personne qui aime l'un de l'autre. Pour fantaisie. Edmi Alain, ça c'est ton opinion. C'est ton opinion. C'est toi qui vois. Moi, il s'entend de donner ma part de vérité. C'est ton choix de me croire comme de ne pas me croire. D'après toi, tu veux dire que l'amour n'existe pas. Ce sont des profits. Moi, il s'entend de parler de moi et grand piaqueur. Il n'y a aucun intérêt entre moi et grand piaqueur. Je le soutiens, je l'aime. Je suis sa fiancée, sa future femme. Si Dieu le permet. Point barre. Vraiment courage. Je t'écoute depuis la RDC. Elle s'amène. Mouzangé. Bisous à toi, Abiyo Patois. Voilà tout ce que je peux te dire. N'écoute pas les gens. N'écoute pas seulement la vie d'aujourd'hui. On a promis. Ça ne coûte pas. Chaud, dédi, puis marrant. Vraiment. En tout cas, aimons-nous vivants. Aimons-nous sincèrement, mes bébés. Parce que la vie est très coûte. Tu te lèves. Tu te couches. Tu te lèves. Tu entends, tel est décédé. Tel est décédé. Les gens meurent comme du n'importe quoi. L'homme n'est rien, mes bébés. Donc, ce n'est pas la peine de vous détester unituellement. Qui vient de faire du mal, mais tu insultes là. Quitte dans son champ. Il ignore la personne même. Moi, là où je suis là, il y a envie de profiter de la vie. Je ne me prends même pas la tête. Tu veux m'insulter. Si tu entends clash avec moi, je ne vais jamais entendre clash avec quelqu'un. Ce n'est pas clash qui m'a fait prener. Ce n'est pas clash qui est racélère. Moi, je ne vais jamais entrer dedans. Je prends la vie du bon côté. Tu es amie avec moi. Tu me torpilles. Tu me fais des choses qui ne me plaisent pas. Je n'ai pas fait parler de toi pour ça. Oh, c'est ton choix. Moi, je me loigne de toi. Propre. Je ne me prends pas la tête. Je me suis libérée de tout. Angoisse, chagrin, découragement. Je me suis détachée de tout. Je ne sors même pas. Tout le temps à la maison. Si je sors, c'est que je ne pousse à faire. La seule personne que je fréquente, c'est Isaac. Joseph. Elle, lui avec qui je vais à l'église. Ma famille, de temps en temps, je vais les voir point bas. Les amitiés à deux balles, là. J'ai arrêté. Je suis seule dans mon coin sans problème. Depuis que je suis seule, j'ai arrêté beaucoup, beaucoup de copines. C'est là que ma vie, même là, mousse même. C'est là que Dieu, même, a commencé à me bénir sauvagement. C'est ça que tu as beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de copines. Trop de jaloux. Tu as avec ton chéri, ils occupent bien de toi. Ils te donnent tout ce qu'ils veulent. Tout ce que tu veux. Elle, dans son cœur, elle lui fait mal. Elle va l'entendre à ton chéri. Des mensonges. Elle fait des camaraderie. Il m'a trop créé des problèmes. Depuis que je me suis détachée de tout ça, ma vie chauffe. Ya. Ma vie chauffe. Un multimillion, mais ma vie chauffe. Aïe, aïe, aïe. Bientôt mes milliards. Voilà. Bonne chance à celles qui ont de vrais amis. Celles qui ont des amis qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas aigus. Des amis, vraiment, qui les soutiennent sincèrement. Vraiment, bonne chance à elles. Moi, j'ai trop aimé les amis. J'ai trop aimé les amis. Elles m'ont trop fait de coups d'état. C'est ça, dans mon coin, et c'est trop bien. Beaucoup de filles m'ont vu être amie avec moi. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Je ne m'ennuie pas. Je peux faire amitié même des garçons. Ceux-là, tant de choses, c'est tous les problèmes. Fabrice. Ce n'est pas autre chose, c'est l'histoire. Je suis jaloux de grand P, parce que je t'aime. Joseph Ilbudo. Ilbudo, c'est Bukinabe. Comment tu vas, mon fan? Il ne faut pas être jaloux de mon beurre. Il ne faut pas être jaloux de mon amour. Sois heureux pour moi. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, sois heureux pour moi. Mais tu n'as rien qu'à rester seul. Il ne faut pas être heureux pour moi. Mais ben, je vous aime bien. Mais il faut qu'on ne se sépare. C'est un plaisir de causer avec vous. La vie est courte. Profitez-en. Profitez-en. N'enviez personne. Faites-le bien. Quelqu'un qui fait du mal, quittez dans son affaire. Laissez-le dans votre coin. Et sachez-le, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Yeah, yeah. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. Si je ne vous aime pas, non? Il n'y a pas de mes messes. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu bénisse mes beurres. Que Dieu bénisse mes fans. Partout dans le monde. C'était mon Lagobo Braba. Depuis la Côte d'Ivoire. Precisément à Abidjan. Ben, je voulais vous faire un go-go-pong. L'autre dit, je suis fière de vous. Je suis fière de vous aussi. Bisous, bisous. Je vous aime. Si je ne vous aime pas, il y a des mecs. Ce sont mes fans qui me font. Il y a dit la vérité. Ce sont mes fans qui me font. Que Dieu vous bénisse. Mouah.